Bonjour à tous, petits et grands. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire Le petit Nicolas, la petite souris est passée. Nicolas a perdu une dent. La petite souris est passée et a déposé une pièce sous son oreiller. Mais elle a oublié de récupérer la dent. Il faut la lui rendre à tout prix. On ne plaisante pas avec la petite souris. Comme tous les soirs, Nicolas se brosse les dents devant le miroir de la salle de bain. Quand tout à coup, ouille ! Une de ses dents tombe dans le lavabo. Plic, ploc, blou ! Elle disparaît dans le trou. Maman, papa, venez vite ! Ses parents accourent aussitôt. Que se passe-t-il ? C'est ma dent ! Elle est tombée, gémit Nicolas. C'est juste une dent de lait, le rassure maman attendri. Une autre va pousser à la place. En plus, tu devrais être content. La petite souris va passer cette nuit, annonce papa. Ça m'étonnerait, se renfroi Nicolas. Elle n'arrivera jamais à se faufiler dans le tuyau du lavabo. Pourquoi aurait-elle besoin d'aller fureter là-dessous ? Pour récupérer ma dent, pardi ! Elle a glissé sous la grille. Dans le siphon ? Allez, je vais m'en occuper. Mais toi, file te coucher. Nicolas obéit sans protester. Maman glousse, un peu moqueuse. On ferait mieux d'appeler le plombier, non ? Pas question ! Je peux me débrouiller seule, réplique son mari vexé. Dans son lit, Nicolas s'inquiète. Ne t'en fais pas, mon poussin, le console maman. Tu sais bien que ton papa est un as du bricolage. Splash ! Le bruit d'un énorme jet d'eau retentit soudain dans la salle de bain et l'as du bricolage revient, trempé de la tête aux pieds. Mais triomphant ! Il a retrouvé la dent. C'était un jeu d'enfant, se vante-t-il, tout dégoulinant. Nicolas, ravi, cache la précieuse dent sous son oreiller et s'endort un sourire aux lèvres. En ouvrant les yeux au petit matin, il retourne vite son oreiller et découvre une grosse pièce jaune et brillante. Chouette ! Il saute de son lit, mais aïe ! Un truc pointu lui pique le pied. C'est sa dent. Nicolas déboule dans la cuisine en criant. La souris a oublié ma dent ! Elle devait être fatiguée à cause de son travail, bafouille papa. Ou bien la dent a glissé pendant la nuit, reprend maman. La petite souris ne l'a pas trouvée, mais elle t'a laissé une pièce pour ne pas te décevoir. Le garçon secoue la tête d'un air songeur. Tant que la petite souris n'a pas récupéré ma dent, je ne peux pas utiliser sa pièce. Ce serait du vol. Et si je lui fais un coup pareil, elle ne reviendra jamais, achève-t-il les larmes aux yeux. Remets ta dent sous ton oreiller ce soir et cette fois la petite souris passera à la prendre, promet maman. Nicolas sèche aussitôt ses larmes. En attendant, est-ce que je peux l'amener à l'école ? Si tu veux, mais fais attention à ne pas la perdre. À la récré, Nicolas montre fièrement sa dent au copain. Elle est terrible, hein ? Ils ouvrent tous de grands yeux brillants. Eux aussi aimeraient avoir une dent qui tombe pour recevoir un cadeau de la petite souris. Mais vite, la cloche va bientôt sonner et il reste tout juste le temps d'une partie de balle aux prisonniers. Et ma dent, j'en fais quoi ? demande Nicolas. T'as qu'à la mettre dans ta poche, lui conseille Eud. Mais elle va tomber. Eh bien, tu la bloques avec ta main. S'il joue avec une main en moins, il va nous faire perdre, c'est sûr. Râle-jeu au froid. Pour ne pas faire d'histoire, Nicolas fourre sa dent dans sa poche et se met à jouer comme d'habitude. Mais soudain, au beau milieu de la partie, « Ma dent, je ne l'ai plus ! » Il se baisse pour la chercher quand pile à ce moment-là, refuse le vise avec le ballon. Et paf, c'est le bouillon qu'il ressort en pleine tête. « Qui a tiré ? » hurle le surveillant, se ruant sur l'égarnement. « C'est la faute de Nicolas, » rapporte Refus. « Il s'est baissé. » « Mais c'est ta faute à toi si Nicolas a perdu sa dent, » riposte Eud. « Sa dent ? » s'étonne le bouillon. « Quelle dent ? » « Ma dent ! » se lamente Nicolas. Il confie toute l'affaire au bouillon. Quelle pataquesse pour une quenote de rien du tout ! Le brave bouillon traverse sa cour, plié en deux, le nez rivé sur le sol, en quête de la dent perdue, jusqu'à ce que, boum, il se cogne tête la première contre le ventre du directeur. De retour en classe, Nicolas broie du noir. S'il ne retrouve pas sa dent, la souris sera furieuse et pensera qu'il cherche à l'entourlouper. « Tu n'as qu'à en trouver une autre, » suggère Eud. « Oui, mais comment faire ? » « Venez chez moi après l'école, » chuchote Geoffroy. « J'ai un plan ! » En fin d'après-midi, toute la bande se réunit chez Geoffroy, qui leur révèle son astuce. « Mon père a des dents de requin dans son bureau. Il se fit de lui en chipper une. » « T'es pas un peu fou dans ta tête ? » s'énerve Nicolas. « Je ne tue pas un requin, moi. » « On n'aura qu'à en prendre une petite. » « La petite souris n'est pas idiote. Elle ne se laissera jamais avoir, » remarque Eud. « Zut, alors, vous m'embêtez avec votre souris à la noix, » se vexe Geoffroy. Et, blanc, il leur claque la porte au nez. Les trois copains repartent bredouilles et arpentent les rues à la recherche d'une solution. « Qui pourrait avoir des dents en rab à nous donner ? » « Qui ? » soupire Nicolas. « Le dentiste, peut-être ? » grogne Alceste en mâchouillant son pain au chocolat. « Alceste, tu es un chini ! » « C'est bien la première fois que Nicolas honte de plein gré dans la salle d'attente d'un dentiste. » « Désolé, je ne peux pas t'aider. Quand j'arrache une dent, mon patient veut souvent la garder, » lui explique le médecin sans quitter des yeux Alceste, très occupé à grignoter son goûter. Tout à coup, « OUI ! » le gourmand porte une main à sa joue. Le dentiste se jette sur lui. « Tu as mal, mon garçon ? Montre-moi. » Alceste ouvre grand la bouche. Elle est pleine de miettes baveuses. « Hum… » souffle le docteur, atterré. « Je crois qu'il y a urgence. » Alceste n'a pas le choix. Il doit suivre le dentiste dans son antre. Quelques instants plus tard, le garçon réapparaît, la joue rouge et enflée. Derrière lui, le docteur grogne. « Tu as compris, mon petit ? Plus de sucrerie ! » Alceste montre à ses copains une dents jaunes couverte de miettes humides. « Elle bougeait, alors le docteur l'a enlevée. » « Eh bien voilà, tu n'as qu'à la donner à Nicolas ! » se réjouillonne. Alceste fait l'amour. « Je veux bien, mais en échange, Nicolas m'achète une sucette chez Mme Chouquette. » « Le dentiste a interdit de manger des sucreries ! » s'étonne Hud. « Je ne veux pas la manger, je vais la sucer, c'est pas pareil. » Marché conclu. Le soir même, Nicolas place la dent d'Alceste sous son oreiller et s'endort avec le sentiment du devoir accompli. Mais le lendemain matin, catastrophe, la dent n'a pas bougé. « Papa ! » hurle Nicolas. « C'est pas juste, la petite souris n'est pas revenue, elle est fâchée contre moi. » Face à la mine défaite de son fiston, le père de Nicolas devient rouge comme un poivron. « Mais non, c'est juste une étourdie. » « Elle reviendra, je te jure. » « Tu es sûre ? » s'englote Nicolas. « Oui, surtout qu'elle ne garde pas les dents. » Elle ramène sa récolte aux parents qui les rendent ensuite à leurs enfants une fois qu'ils ont grandi. « Viens avec moi, je vais te montrer un trésor. » Il entraîne Nicolas dans sa chambre et sort un vieux carton. À l'intérieur, Nicolas découvre une boîte remplie de dents de lait, jaunie par le temps. « Celle-ci, c'était ma première canine, » commence-t-il tout ému. À cet instant, sa femme fait irruption dans la pièce. « Quoi ? Tu as encore sorti ces horreurs ? » « Je l'ai montré juste à Nick. » « Ça m'est égal, je ne veux plus les voir dans cette maison. » Nicolas esquisse un sourire mélicieux. « Ne t'en fais pas, papa. Je vais veiller sur ton trésor, moi. » Quelle fierté ! Ce matin, Nicolas est revenu à l'école avec non pas une, mais vingt dents de lait. Tandis qu'il partage son butin avec ses copains, le surveillant pousse un cri à l'autre bout de la cour. Il ramasse quelque chose par terre et se précipite sur le garçon. « J'ai retrouvé ta quenote ! » Mais Nicolas s'en fiche. « Dédon, il y en a plein maintenant. » « Je vous l'offre. Vous la mettrez ce soir sous votre oreiller pour la petite souris. » Le bouillon ébahi repart avec son cadeau. Nicolas le suit des yeux d'un air canaille en chuchotant. « Hé hé ! Attention, petite souris. Cette fois, n'oublie pas le bouillon. Sinon, gare à la punition. L'histoire est finie ! » Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada